L'événement de la ville éternelle William se présente à l'hôtel de ville pour déclarer un enfant né de père inconnu, la mère elle-même désirant garder l'anonymat. On l'appellera Dulcini, William Dulcini. Soudain, la mère se manifeste un mois après, faisant baptiser son fils sous son vrai nom, William Albert Kostrowiski. Angélika Kostrowiski est de vieille noblesse polonaise, elle a 22 ans, son père est camérier du pape au Vatican. Six ans après, William regarde les ouvriers qui volent le long des tours de Saint-Pierre de Rome. Ce spectacle le fascine. Comme l'a fasciné un jour l'apparition soudaine saisissante du souverain de ce palais surgissant au milieu d'une foule qui l'acclame. Car il vient assez souvent dans ce quartier, William, accompagnant sa mère, trépilleuse, dans de mystérieuses visites auxquelles il n'assiste jamais. Oserait-il d'ailleurs s'aventurer dans ces escaliers, ces voûtes, ces longues galeries, où règnent l'ombre et le silence ? Ces images, ces silhouettes, il ne les oubliera jamais. Voilà la jeune rue, et tu n'es encore qu'un petit enfant. Ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc. Tu es très pieux, et avec le plus ancien de tes camarades, René Dalise, vous n'aimez rien tant que les pompes de l'église. Il est neuf heures, le gaz est baissé, tout bleu, vous sortez du dortoir en cachette, vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège, tandis qu'éternelle et adorable profondeur améthyste tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ. C'est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère, c'est l'arbre toujours touffu de toutes les prières, c'est la double potence de l'honneur et de l'éternité, c'est l'étoile à six branches, c'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche. C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs, il détient le record du monde pour la hauteur. Mais ce n'est plus Rome, c'est Monaco, la ville brillante qui attire toute la haute société d'Europe. Papillon de nuit, Angélica ne dort pas elle non plus, elle est au casino, en train de flamber et de chercher fortune, dans tous les sens du mot. Un autre enfant aîné, Albert, de père non nommé lui aussi. Les deux frères sont inscrits au collège catholique de Saint Charles. La chapelle entrevue est dans le corps du bâtiment. Il est certain qu'il a été un petit garçon très pieux, qui faisait partie des congrégations d'élèves telles qu'on en faisait à cette époque-là dans les collèges religieux. Il a même été secrétaire d'une de ces congrégations et il a tenu consciencieusement le registre des réunions. Ce registre se trouve actuellement à la Bibliothèque nationale de France. Et on peut dire que comme bien des adolescents, il y a eu une crise de foi vers sa 17e ou sa 18e année. Et qu'il y a dans les papiers de lui que nous possédons, des carnets de notes en particulier, des réflexions sur l'Église, sur la foi, qui sont extrêmement sévères vers sa 18e ou sa 19e année. Ça bascule. Ça bascule à ce moment-là. Ça bascule. D'où l'enchanteur pourrissant peut-être ? Dans une certaine mesure, l'enchanteur pourrissant. Je crois que tout se tient là. Il y a une prise de conscience des réalités politiques. A l'époque, c'est l'époque de l'affaire Dreyfus. Il y a une prise de conscience des réalités politiques. Il y a une prise de conscience également, à l'âge de 18 ans, des réalités de la vie, des problèmes financiers que pose l'existence. Et il y a également, très tôt chez lui, cette interrogation angoissante sur son identité, qui est mon père, très probablement, qui est ma mère, sans doute aussi. Sur elle, sur cette femme, l'épisode suivant est bien l'évocataire. Ils ont quitté Monaco, les voici tous trois, à Stavelot, dans les Ardennes belges. Pourquoi Stavelot ? Parce que cette bourgade est à portée de main de Spa, la ville d'Eau, où se trouve, bien entendu, un casino. Elle est venue jouer, c'est un échec. Les salles de jeu lui sont interdites. Quelques dossiers de police la suivent sans doute, ou la précèdent. Elle ira au stand tenter sa chance, avant de revenir à Spa, essayer encore. Les deux garçons sont installés dans l'auberge du village. Nous sommes l'été 99. Guillaume, c'est le nom français de William, qu'il porte désormais, Guillaume découvre la forêt nordique et tombe amoureux de Marie, la fille de l'aubergiste. Qu'il devra quitter précipitamment, car Albert et lui viennent de recevoir un ordre de leur mère. Il n'y a plus d'argent pour payer la pension, il faut partir à la cloche du bois. Elle indique le jour, l'heure entre chien et loup, la gare et le train qu'il faut prendre. Elle a compté aussi, il leur reste juste ce qu'il faut pour le voyage. Il n'est pas question, il n'est jamais question de discuter les consignes de cette mère étrange et indomptable. Vous y danciez, petite fille, y danserez-vous, mère grand ? C'est la maclotte qui sautille, toutes les cloches sonneront, quand donc reviendrez-vous, Marie ? Les masques sont silencieux, et la musique est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Oui, je veux vous aimer, mais vous aimer à peine, et mon mal est délicieux. Il rentre donc, rejoint sa mère et son frère dans un meublé du quartier de l'Europe. Il faut se réinscrire, rappeler qui on est, illégitime et apatride. Et donc, petits emplois, petits boulots, mais aussi grandes balades dans ce Paris qu'il aime tant. En 1899, j'allais presque tous les jours, après 5 heures du soir, fouiller le long des quais dans les boîtes des bouquinistes. Je ne connaissais pour ainsi dire personne à Paris, et chaque passant m'intriguait, car je me demandais s'il n'était pas un de ces hommes dont la renommée enseigne le nom à leur semblable. En fait, il est toujours à l'affût, il ne sait trop de quoi. Il flâne dans les rues, il flâne dans les livres. Celui-ci est unique, c'est Apollinaire lui-même qui l'a composé. Article personnel, dessin, mais aussi note en tout genre. Une idée qui passe, telle le chose qu'il a frappé ou intrigué un jour. Beaucoup de textes, de lectures, recopiés ou conservés. Il apparaît là vraiment, dans ce journal de bord, comme l'auteur à la fois désinvolte et actif de sa propre culture. C'est extraordinaire. Dans ses carnets, on trouve des centaines de références de textes médiévaux. Parce qu'il est nourri de la littérature du Moyen-Âge, de la littérature des chevaliers de la table ronde, de Merlin, etc. Mais on trouve tout aussi bien, et ça c'est dans sa bibliothèque, des petits ouvrages pornographiques, mais de la plus basse fabrication que vous puissiez imaginer. Certains, par exemple, italiens de la fin du XVIIIe siècle. Où a-t-il trouvé cela ? On s'aperçoit qu'il a découvert en 1900, alors qu'il allait à la bibliothèque mazarine, un livre qui est « La vie d'Apollonius de Tian ». C'est-à-dire quelqu'un qu'il cite à plusieurs reprises dans son œuvre. Et alors, on s'aperçoit que ce livre, qui est une énorme compilation, comme on pouvait en faire au XVIe siècle, dans ce livre, il a piqué en nombre de choses un vraisemblable. Petite gare, perdue dans la campagne Rennan, nous sommes en août 1901. C'est son premier voyage en Allemagne. Papier d'identité en règle, il n'est pas encore corpulant, Guillaume rejoint son nouveau poste, précepteur de Gabrielle de Millau, fille d'une vicomtesse de Cologne. 100 francs par mois et voyage prévu dans toute l'Allemagne. Guillaume est ravi, l'inconnu toujours l'inspire. Annie, la jeune gouvernante anglaise, n'est pas pour rien dans ce plaisir. La maison est charmante sous les arbres. On l'appelle Neigluck, bonheur nouveau. C'est là que la famille Guillaume se retrouve, entre deux voyages, en Bavière, en Bohème, dans le Württemberg. Quant au bonheur, il y en aura, certes, et son inverse aussi. L'un et l'autre fourniront l'ample moisson des Rennanes, la meilleure partie du mal-aimé. C'est dans cette demeure qu'il met de l'ordre dans ses notes, et surtout esquisse ses poèmes. Le mai, le joli mai, embarque sur le Rhin. Des dames regardaient du haut de la montagne. Vous êtes si jolie, mais la barque s'éloigne. Qui donc a fait pleurer les sauts le riverain ? Ou bien il rêve dans de longues promenades solitaires. Chante-t-il en rêvant, selon son habitude ? Nul ami ne peut ici en témoigner. Mais il reste un éveil, il perçoit tout. Un bruit lointain, un éclat de lumière, le silence même de la forêt. Ou bien dans ce village aujourd'hui désert, telle conversation saisit au vol. Un rire, le son d'une musique. Oui, tout est bon, n'importe quoi suffit pour mettre feu au réel sous bois sec et le changer en flammes vives. Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout, chantez plus haut, en dansant une ronde que je n'entende plus le chant du batelier et mettez près de moi toutes les filles blondes aux regards immobiles, aux nattes repliées. Le Rhin, le Rhin est ivre où les vignes se mirent. Tout l'or des nuits tombe en tremblant si reflété. La voix chante toujours à en râle mourir ses faits aux cheveux verts qui incantent l'été. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Maintenant, il entraîne Annie dans ses promenades, raconte la forêt. Une idylle s'ébauche. Est-elle séduite, peut-être ? Sans doute. Ruines aux obords du vieux Rhin, on s'embrasse bien dans votre ombre. Les mariniers qui voient de loin nous envoient des baisers sans nombre. La nuit arrive tout à coup, comme l'amour dans ses ruines. Du Rhin là-bas sort de le cou, des nibelongues, des ondines. Mais l'empressement même de son soupirant l'effraie. Il est maladroit, excessif. Il s'emporte même devant les retraits de la jeune femme. Brouille, réconciliation. L'amour naissant courbe bientôt sous la fatigue. Il se console en écrivant, espère encore, invente un jeu de rôle léger comme un mirage. Mon beau de cigane, mon amant, écoute les cloches qui sonnent. Nous nous aimions éperdument, croyant être vus de personne. Mais nous étions bien mal cachés. Toutes les cloches à la ronde nous ont vus du haut des clochers et le disent à tout le monde. Demain, Cyprien et Henri, Marie, Ursule et Catherine, la boulangère et son mari, et puis Gertrude, ma cousine, souriront quand je passerai. Je ne saurais plus où me mettre. Tu sauras loin, je pleurerai. J'en mourrai peut-être. Qu'est-ce qui provoque l'inspiration, soudain ? Peut-être un jour, cette vision d'anciens volcans qu'on appelle les sept collines. Des légendes courent. Il a lu Brintano et les autres. Lui aussi reprend la Lorlée à sa façon. Chevalier, laissez-moi monter sur ce rocher si haut pour voir une fois encore mon beau château, pour me mirer une fois encore dans le fleuve, puis j'irai au couvent des vierges et des veuves. Là-haut, le vent tordait ses cheveux déroulés. Les chevaliers criaient, Lorlée, Lorlée. Tout là-bas, sur le Rhin, s'en vient une nacelle, et mon amant s'y tient. Il m'a vu, il m'appelle. Mon cœur devient si doux, c'est mon amant qui vient. Elle se penche alors et tombe dans le Rhin. Pour avoir vu dans l'eau la belle Lorlée, ses yeux couleur du Rhin, ses cheveux de soleil. Une autre fois, le voilà seul près de Munich, à la campagne. Le cimetière est un beau jardin, plein de saules gris et de romarins. Il vous vient souvent des amis qu'on enterre. Ah, que vous êtes bien dans le beau cimetière, vous, mendiant, morts sous de bière, vous, les aveugles comme le destin, et vous, petits enfants morts en prière. Ah, que vous êtes bien dans le beau cimetière, vous, bourgmestres, vous, batelier, et vous, conseiller de régence. Vous aussi, Zigane, sans papier, la vie vous pourrit dans la pence, la croix vous pousse entre les pieds. Un an, presque jour pour jour. Mentalement, il est parti, déjà. Déjà, les souvenirs remplacent les présents disparus. Chacun profond, lourd de moissons et lourd de peines. Mon beau navire, ô ma mémoire, avant nous assez naviguer dans une onde mauvaise à boire, avant nous assez divaguer de la belle aube au triste soir. Adieu, faux amours confondus avec la femme qui s'éloigne, avec celle que j'ai perdue l'année dernière en Allemagne et que je ne reverrai plus. Voix lactée, hausseur lumineuse des blancs ruisseaux de Canaan, et des corps blancs des amoureuses. Nageurs morts, suivrons-nous d'ahant ton cours vers d'autres nébuleuses. Mais en vérité, je l'attends avec mon cœur, avec mon âme. Et sur le pont des revient-temps, si jamais revient cette femme, je lui dirai, je suis content. Mon cœur et ma tête se vident, tout le ciel s'écoule par eux. Ô mes tonneaux des Danaïdes, comment faire pour être heureux comme un petit enfant candide ? Parfois, pour raconter, il faudrait pouvoir parler à plusieurs voix. Dans les événements, les activités, les sentiments se superposent. Rentré donc à Paris, Apollinaire, comme on dit, n'arrête pas. Il trouve assez vite un emploi dans une officine près de la bourse. En même temps, il est écotier à tabarin, hebdomadaire politique, satirique et financier. Bientôt, il assiste aux soirées de la plume, où chacun lit ses vers. Et là, fait connaissance d'Alfred Jarry et du poète André Salmon, qui deviendra ami fidèle. Guillaume Apollinaire, débutant à la plume, se présentait sans vanité, peut-être timide même, mais cependant, avec quelle naturelle allure de conquérant. La même année, en novembre, il fonde sa première revue, le Festin des Aupes. Le même mois de cette année, il part pour Londres tenter de reconquérir Annie. Ainsi, l'esprit et le cœur vont chacun leur chemin dans une disponibilité étrange et permanente. En 1904, il refera encore le voyage de Londres. Et cette fois, rupture définitive, Annie épouse un peintre en toute hâte et s'embarque pour l'Amérique. Ce n'est certes pas aussi vite qu'il l'oublie. Juin, ton soleil, ardente lyre, brûle mes doigts en doloris. Triste et mélodieux délire, j'ai à travers mon beau Paris sans avoir le cœur d'y mourir. Mais en 1904 aussi, la famille Apollinaire aménage au Vésiné. J'ai connu le propriétaire, j'ai interviewé le propriétaire. Encore, il m'a écrit dix pages sur ça là-dessus. C'était marrant parce qu'il avait une vue de Madame de Kostrovski très personnelle. Elle le terrorisait, ce pauvre homme. Il allait pour recevoir ses loyers, il ne savait rien du tout que des engueulades, il repartait. Elle n'était pas comme elle. Le dimanche, en se promenant, Guillaume rencontre vers Château deux fortes natures, deux colosses joviaux. André de Rhin, peint par Vlaminck, et Maurice de Vlaminck, peint par Dorin. Cela même, qui deviendront avec Matisse les maîtres du fauvisme. J'ai toujours défendu ceux qu'on devait appeler les fauves. J'entends les vrais, c'est-à-dire les premiers. Et encore la même année, 1904, il rencontrera Marc Jacob et Picasso. Ils viennent tout de suite amis, parce qu'il y a un choc. Surtout, Apollinaire était assez extraordinaire, et physiquement, et dans ce qu'il disait. Et puis, il avait une espèce de gaieté, d'humeur. C'est un personnage qu'on ne pouvait pas ignorer quand on le rencontrait. J'ai vu un type extraordinaire, dira Picasso après leur première rencontre. Pourtant, rien ne les différencie plus que leur apparence. L'un est en costume trois pièces, l'autre en ouvrier, ou bien en bleu de chauffe. Le premier a le bonheur des mots, le second parle à peine français. Mais ils ont en commun le même goût de la nouveauté et de la liberté, l'envie de refaire le monde. Pendant 15 ans, ils ne cesseront guère de se voir, de parler, de s'écrire. Guillaume a publié quelques poèmes. Il s'aventure maintenant dans la critique d'art. Devient un familier de ce Montmartre, qu'on n'imagine plus du tout aujourd'hui, et familier surtout du bateau Lavoire. Ce taudis grandiose, édifié sur la butte par un architecte un peu pressé, tout en boîte, 30 ateliers, un seul point d'eau, ni gaz, ni électricité, planche disjointe, on gèle l'hiver, on étouffe l'été. C'est là que le siècle, le siècle artistique se construit. On s'amuse, on travaille aussi beaucoup. Poiré des peintres forment à Montmartre une même tribu, un peu farouche. On alterne moments joyeux et fâcheries, rivalité aussi, bien sûr. Mais tout cela reste entre soi. Chacun fait le marché à trop de rôle, et quand une toile est vendue, c'est la fête. Tous, ou presque, ont croqué, comme on dit, Guillaume Apollinaire, refléchangeant pour un homme multiple. On le connaît charmant, bon compagnon, aimant la bonne chair, et sachant en parler, ainsi que des fesses des dames. Ailleurs, il subjugue son auditoire par une éloquence opulente et raffinée, comme s'il voulait séduire à tout prix chacun de ceux qui sont là. Grands marcheurs aussi, gourmands de rues, de foules, des inconnus qu'on croise, arpentant Paris, seul ou en groupe, de jour ou bien de nuit, de la closerie des Lilas, au sommet de la Butte. Un soir, au crépusculeux apéritif, comme je vous le disais, nous étions attablés, Picasso, Marc Jacob, Salmon et moi. Du fond de la rue, nous vîmes venir, fondant la foule, et secoués d'un rire homérique, notre Guillaume Apollinaire, qui tenait un livre ouvert. C'étaient les mémoires d'Alexandre Dumas. Sans prendre la peine de s'asseoir, et pouffant de plus en plus, il nous lut ce passage tout gruant d'une monstrueuse logique. Et là, dit Alexandre Dumas, il faut vingt-cinq ans pour faire un homme. Un Suisse bon roi Galiste tire dessus et le tue. Il faut six ou huit cents ans pour colorer de sa patine une cathédrale. Un architecte de bon goût arrive et la gratte. Pourquoi donc le Suisse ne tue-t-il pas l'architecte ou pourquoi l'architecte ne gratte-t-il pas le Suisse ? Le rire d'Apollinaire devenu colossal. Vive le puissant rire de Guillaume dans le Paris d'Apollinaire. Et puis, il est aussi cet autre, imprégné d'une mélancolie sans fond. L'angoisse de l'amour te serre le gosier, comme si tu ne devais jamais plus être aimé. Tu te moques de toi et comme le feu de l'enfer ton rire pétille. Les étincelles de ton rire dort le fond de ta vie. C'est un tableau pendu dans un sombre musée et quelquefois tu vas le regarder de près. 1907, Picasso peint les Demoiselles d'Avignon. Après ce tableau-là, la peinture ne sera plus jamais ce qu'elle était auparavant. Moments inauguraux, ils existent, ils sont rares, on ne les voit pas toujours venir. Alors Apollinaire dit c'est une révolution parce que pour Apollinaire, il avait la recherche de tout ce qui était nouveau. Alors pour lui, c'est une révolution. Bon, un autre, c'est Mati, je crois qu'il est fou. Bon, Braque a dit c'est comme s'il avait bu de l'alcool et recraché dans le feu. Enfin, je ne sais plus les phrases exactes. Mais chacun a eu une espèce de coup, de choc. Voilà, choc entre intime et ensuite silence. Peut-être demandé par Picasso à ses amis. La toile reste contre le mur de l'atelier. Elle ne sera exposée officiellement qu'en 1916, neuf ans après. Dans le journal intime d'Apollinaire, cependant, on trouve cette note. 27 février 1907. Le soir, dîner chez Picasso vu sa nouvelle peinture. Couleurs égales, roses de chair, de fleurs, etc. Têtes de femmes pareilles et simples. Admirables langages que nulle littérature ne peut indiquer car nos mots sont faits d'avance. Hélas ! Entre-temps, Apollinaire a enfin quitté le domicile maternel du Vésiné. Il a 27 ans, il habite rue Léonie au pied de Montmartre auprès de ses nouveaux amis. Un jour de 1907, Picasso brusquement prononce ces mots énigmatiques. « J'ai vu ta fiancée elle a le visage sombre et enfantin de celles qui sont destinées à faire souffrir. » Trois jours après, Guillaume rencontre dans une galerie Marie-Laurence. Eh bien, nous sortîmes de chez Sago et Guillaume Apollinaire se mit à me parler immédiatement de sa chère Mazoch. Quelle impression vous a fait Guillaume à ce moment-là ? Il m'a étonnée. C'est vrai, un garçon qui parle brusquement de sa chère Mazochisme, ça m'amusait, surtout que moi je n'avais entendu parler que d'Alfred de Musset et je sortais du lycée. Elle habitait chez sa mère à Auteuil et c'était une mère très bourgeoise, très, très, comme ça, très conformiste et elle avait toujours peur que sa fille soit plus ou moins violée, consciemment ou non et alors elle lui faisait des robes en cousant l'intérieur de la robe pour qu'elle ne soit pas... Il ressemblait à Racine. Si on avait enlevé la perruque de Racine, c'était Guillaume Apollinaire. On ne dit jamais les grands yeux et surtout la petite bouche. Il avait une très petite bouche comme Racine. Toujours piquante, Marie-Lerancin dessine son grand homme lui enseignant la poésie au risque de naufrage. Le premier tableau dont on a parlé, c'est un tableau qui représentait Guillaume Apollinaire, Picasso, la femme de Picasso, moi, et puis Kremnitz, un poète et puis un ange aussi. Il y avait des anges en ce temps-là. Et ce tableau-là a été acheté par Mlle Gertrude Stein et maintenant il est dans un musée en Amérique. Et toujours quelques ouvreuses érotiques qu'il aide financièrement mais qu'il écrit sans déplaisir il est permis de le penser. 1910, collaboration régulière à l'intransigeant. Délivré des besognes alimentaires, il vit désormais de sa plume. Publie L'Hérésiarque et compagnie, ce qui lui permet de rencontrer Blaise Sandrard. L'ouvrage a tellement séduit le jeune poète qu'il a volé le livre à l'étalage. Apollinaire est merveillé, le tire de prison et déjeune avec lui. Ils resteront amis longtemps avant de devenir rivaux. Nous sommes en 1909. Quelle soirée ! Un tableau, portrait de femme et son auteur Henri Rousseau sont à l'honneur. Voici l'histoire. Le matin même, Picasso a découvert au fond d'une brocante cette toile abandonnée dans un coin. Indigné, il achète 5 francs et décide aussitôt d'organiser dans son atelier un banquet de réhabilitation en quelque sorte. La mode est au banquet et justement, ils ont un peu d'argent. De plus, c'est Guillaume Apollinaire qui leur a présenté Rousseau, dit de douanier. Tous sont goûtés la fraîchère, l'ingénuité, la liberté totale qui s'exprime dans cette œuvre. Si quelque ironie se cache ici ou là, elle est vite noyée dans l'ambiance bruyante et amicale. Rousseau pleure, puis il rit, puis il joue du violon. Apollinaire tire un poème à bout pour cent. Nous sommes réunis pour célébrer ta gloire. Ses 20 cantonneurs, nous verse Picasso, buvons les dons puisque c'est l'heure de les boire en criant tous en chœur Vive, vive Rousseau. Sans cette soirée mémorable, sans Picasso et sans Apollinaire, la postérité se souviendrait-elle du nom du douanier ? L'affaire des statuettes du Louvre a marqué Apollinaire bien au-delà des faits eux-mêmes. Son secrétaire, Gilbert Pierret, a dérobé presque par jeu des statuettes phéniciennes qu'il a cachées chez son patron. Picasso en avait une aussi. Ils sont très embêtés tous les deux, ils ne savent pas quoi en faire. L'histoire veut qu'ils essaient d'aller jeter ces fameuses statuettes dans la Seine et qu'ils vont la nuit et ils ont l'impression qu'on les suit alors ils n'osent pas, ils reviennent et finalement Apollinaire a l'idée burlesque ou naïve comme vous voudrez de les confier au directeur du journal où ils travaillaient au directeur de l'intransition qui a fait son scoop comme on dirait aujourd'hui. Et alors il a suffi de deux heures à la police pour arriver chez Apollinaire. Alors il est arrêté ? Alors J'ai eu des instructions trop heureux de mettre la main sur un coupable possible l'arrête et il reste cinq jours en prison à la santé. Dans une fosse comme un ours chaque matin je me promène tournons tournons, tournons, tournons toujours le ciel est bleu comme une chaîne dans une fosse comme un ours chaque matin je me promène. Avant d'entrer dans ma cellule il a fallu me mettre nu et quelle voix sinistre ulule Guillaume qu'es-tu devenu ? Le Lazare entrant dans la tombe au lieu d'en sortir comme il fit adieu, adieu chantante ronde ô mes années ô jeune fille Apollinaire venait de sortir de prison dans un état de désarroi moral qui faisait pitié. Cet internement de quelques jours avait été pour lui une dure épreuve. Comment la lui faire oublier ? L'idée nous vint qu'il fallait surtout donner à Guillaume l'impression que nous restions attachés à lui par la même admiration la même affection la même solidarité de cœur et d'esprit. C'est alors que je proposais de publier avec lui une petite revue sur la couverture de laquelle son nom figurait à côté des nôtres et avec André Salmon nous nous réunîmes au café de flore pour nous mettre définitivement d'accord. Cependant la liaison avec Marie-Laurence se poursuit agité il se fâche sans cesse n'arrive pas à se quitter jusqu'à cette journée sur une plage ce qu'il y a de frappant ce n'est pas la tentative amicale d'André Bih pour ranger les choses c'est le sourire de Marie ce sourire dit bien que tous les mots sont inutiles désormais. Remarquons-le son poème le plus connu le plus chanté ne comporte aucun nom de femme aucun prénom il se trouve qu'il écrivit alors que sa liaison avec Marie agonisait qu'il maintenait espoir contre toute raison sous le pont mirabeau coule la scène et nos amours faut-il qu'ils m'en souviennent la joie venait toujours après la peine vienne la nuit sonne l'oeil les jours s'en vont je demeure les mains dans les mains restons face à face tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de silas vienne la nuit sonne l'oeil les jours s'en vont je demeure l'amour s'en va comme cette eau courante l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente vienne la nuit sonne l'oeil les jours s'en vont je demeure passent les jours et passent les semaines ni temps passé ni les amours reviennent sous le pont mirabeau coule la scène vienne la nuit sonne l'oeil les jours s'en vont je demeure mais le chagrin qui dure n'arrête rien dans zone armé de toute sa maîtrise il livre ce qu'il faut appeler la bataille de l'immense ville port bouge visage enfance il se voit partout à la fois dans sa vie puis fin du périple tu marches vers Auteuil tu veux aller chez toi à pied dormi parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée ils sont des christs d'une autre forme et d'une autre croyance ce sont les christs inférieurs des obscures espérances adieu 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 soleil cou coupé il a quitté Auteuil tourné la page le voilà qui s'installe boulevard Saint-Germain ces lieux lui plaisent une bonne vieille cour et un appartement perché tout là-haut sous les toits lie à tant de sa table son fauteuil son travail dont la fable du poète assassiné assassiné mais tourmenté d'abord par Tristus Ballerinette créature fantasque que Marie-Laurencin s'était fait un plaisir d'imaginer il regarde ses dessins et c'est Marie qui le voit toujours Direction Berlin où une exposition va s'ouvrir à bord en compagnie de Robert Delonay et de Guillaume Apollinaire flotte dans l'air et des conversations un mot nouveau l'orphisme inventé par Guillaume bien sûr un hommage à Orphée figure de la création les Delonay incarnent cette nouvelle forme d'art étincelant diamant Vancouver où le train blanc de neige et de feu nocturne fuit l'hiver ô Paris du rouge au vert tout le jaune se meurt Paris Vancouver hier maintenant New York et les Antilles la fenêtre s'ouvre comme une orange le beau fruit de la lumière on publie le recueil de ces méditations esthétiques autre titre du même ouvrage je suis heureux de répéter ici ce que je n'ai cessé d'écrire qu'à mon sens ce qu'on a voulu appeler le cubisme est la manifestation artistique la plus élevée de notre époque cette déclaration de la Paulinaire est au centre de la polémique violente qui oppose dans ces années 1910 l'art nouveau au conservatisme de tout genre le salon des indépendantes de 1910 avec la salle consacrée aux peintres cubistes a provoqué un scandale politico-artistique qui est allé jusqu'à une interpellation au parlement les injures pleuvent au-delà du vacarme la poésie poursuit sa route alcool l'oeuvre majeure comporte en deuxième partie le bestiaire illustré par les bois de Raoul Dufy la chenille le travail mène à la richesse pauvre poète travaillant la chenille en peignant sans cesse devient le riche papillon le poulpe jetant son encre vers les cieux suçant le sang de ceux qu'il aime et le trouvant délicieux ce monstre inhumain c'est moi-même l'écrevisse incertitude ô mes délices vous et moi nous nous en allons comme s'en vont les écrevisses à reculons à reculons c'était un temps béni nous étions sur les plages vatants de bons matins pieds nus et sans chapeau Apollinaire et son ami Rouvert viennent de passer à Deauville quelques jours heureux à réaliser pour Comédia un reportage sur la saison d'été il rentre c'est le dernier jour de juillet 1914 et voici le seul document qui existe où l'on peut voir sur une petite bande de 49 images Apollinaire sourire et vivre en compagnie d'André Rouvert le 31 du mois d'août 1914 je partis de Deauville un peu avant minuit dans la petite auto de Rouvert avec son chauffeur nous étions trois nous dîmes adieu à toute une époque et quand après avoir passé l'après-midi par Fontainebleau nous arrivâmes à Paris au moment où l'on affichait la mobilisation nous comprîmes mon camarade et moi que la petite auto nous avait conduit dans une époque nouvelle et bien qu'étant déjà tous deux des hommes mûrs nous venions cependant de naître nous venions de naître expression étonnante pour Apollinaire la guerre c'est d'abord un monde nouveau des aventures des rencontres un monde neuf qui l'aidera peut-être à fuir le souvenir qui le poursuit car il veut s'engager et pour une autre raison aussi devenir soldat dans l'armée française c'est se rapprocher de cette nationalité française après laquelle il court depuis si longtemps ne plus avoir besoin enfin de laisser passer pour chaque région en septembre justement il est à Nice chez des amis attendant le résultat de ses démarches et là fait la connaissance de la comtesse Louise de Coligny-Châtillon héritière d'un nom fameux les gazettes la voient spirituelle dégagée frivole énervée un peu éperdue en quelque sorte ébloui par le nom illustre et le charme de celle qui le porte Apollinaire évidemment tombe amoureux fait sa cour déclaration enflammée poème Louise sourit mais ne supporte aucune approche Apollinaire a demandé à servir comme artillère affectation enfin accordée il part pour Nîmes aussitôt Lou le rejoint et lui accorde à Nîmes ce qu'elle refusait à Nice semaine ardente Apollinaire se croit au comble du bonheur mais Louise Lou, comme on l'appelle se lasse brusquement et repart pour la côte elle répondra plus que distraitement aux lettres et aux supplications de son amende de quelques jours il est des loups de toutes sortes je connais le plus inhumain mon coeur que le diable l'emporte et qu'il le dépose à sa porte n'est plus qu'un jouet dans sa main j'en ai pris mon partir ouvert et monté sur mon grand cheval je vais bientôt partir en guerre sans pitié chasse des l'oeils sévères avril 1915 Guillaume est au front il pense à l'eau sans illusion mais les souvenirs de la passion physique le tourmentent c'est tout de même malheureux d'être privé de toi le désir au fur et à mesure qu'il s'accroît devient un supplice je te couvre de baisers partout je remonte le long du mollet que je mordille tes belles cuisses je m'arrête au centre entrée parcourt longtemps de la langue la cloison qui sépare tes deux trous adorés les portes de ton corps sont les entrées merveilleuses du plus beau du plus noble palais du monde il part en permission en 1915 dans le train devant lui une jeune fille Madeleine Pagès l'écoute elle aussi aime la poésie il obtient son adresse à Oran elle répond connivence puis tendresse fin 1916 il passe une permission de détente à l'Algérie dans la famille de Madeleine que furent ses dix jours on ne le sait mais le ton de ses lettres baisse après son retour et il écrit toujours à Lou dont il n'attend plus rien des lettres désinvoltes ironiques et tristes en 1916 il change d'armes passe à l'infanterie c'était facile on demandait des volontaires après la grande tuerie des volontaires avec promesse d'avancement tout le monde dit mais tu es fou tu vas mourir mais lui sait que de brigadier il va passer sous lieutenant puis officier et dans l'année française tous les officiers sont français alors là peut-être il obtiendra ce papier qu'il espère dans les tranchées de Champagne on le voit gai disponible pourvu d'un courage tranquille il a 34 ans près de lui des recrues de 20 ans et ça le rajnie seul parmi les écrivains combattants il aura le coeur de rester totalement poète libre de voir ce qu'il veut au-delà du réel celui à qui les dangers ont imprimé une exaltation non pas guerrière ni chauvine mais dionysiaque que c'est beau ces fusées qui illuminent la nuit elles montent sur leur propre cime et se penchent pour regarder ces danseuses surdorées appartiennent à tous les temps et à toutes les races elles accouchent brusquement d'enfants qui n'ont que le temps de mourir comme c'est beau toutes ces fusées mais ce serait bien plus beau s'il y en avait plus encore s'il y en avait des millions qui auraient un sens complet et relatif comme les lettres d'un livre pourtant c'est aussi beau que si la vie même sortait des mourants dans les abris près de lui ces jeunes fantassins vers un village de l'arrière s'en allaient quatre bombardiers tous quatre de la classe 16 parlaient d'antan nom d'avenir ainsi se prolongeait la 16 qui les exerçait à mourir certains ont la moitié de son âge parfois moins et d'un côté comme de l'autre on partage les mêmes rêves tandis que nous n'y sommes pas que de filles deviennent belles voici l'hiver et pas à pas leur beauté s'éloignera d'elles c'est un banquet que s'offre la terre elle a faim et ouvre de longues bouches pâles qui aurait dit qu'on pût être à ce point anthropophage et qu'il fallut tant de feu pour rôtir le corps humain le 17 mars 1916 dans une tranchée devant Berry au bac un éclat d'obus perce son casque alors qu'il disait le dernier numéro du Mercure de France huit jours avant il avait obtenu enfin la nationalité française convalescence longue difficile il doit être trépané il a mis fin comme par fatigue à ses fiançailles avec Madeleine sa blessure lui vaut la croix de guerre et le titre d'un poème tristesse d'une étoile une belle minerve et l'enfant de ma tête une étoile de sang me couronne à jamais la raison est au fond et le ciel est au fait du chef où dès longtemps déesse tu t'armais peu à peu les soins dont on l'entoure lui rendent le goût de la vie la rencontre fortuite d'une jeune femme va l'y aider Jacqueline Kolb rubie pour ses amis et gracieuse un peu mélancolique mais si douce elle deviendra sa femme et la dernière de sa vie ne sors plus de chez moi diamant qui parlait dors doucement tu es chez toi tout appartient mon lit ma lampe et mon casque troué le voilà reparti il reprend ses travaux littéraires et son métier de journaliste celui qui toujours l'a fait vivre des jeunes poètes l'entourent maintenant ils en ont André Breton Pierre Reverdy Philippe Soupaud Jean Cocteau pour eux Apollinaire est le maître de la génération nouvelle on se réunit à Montparnasse où la rotonde est devenue Sénacle Rive Gauche en janvier 1918 sortit des mamelles de Thérésias Apollinaire appelle ça drame surréaliste le terme restera dans les lettres avec le succès que l'on sait mi-avril Caligramme c'est un jeu les mots sont disposés de façon à représenter ce dont il parle le 2 mai il épouse Jacqueline Kolb la jolie rousse vacances heureuses sur la côte bretonne à l'automne la grippe espagnole sévit à Paris il la contracte dans la nuit du samedi 9 novembre un coursier apporte cette lettre à André Salmon mon cher André le pauvre Apollinaire est mort Picasso est trop triste pour écrire il est parvenu à vivre par un miracle d'énergie jusqu'à 5 heures son visage est calme et tout jeune je vous embrasse Jean Cocteau mort le 9 novembre il est inhumé le 13 novembre 1918 Paris n'en finit pas de fêter l'armistice c'est donc dans le tumulte et la liesse générale que le convoi funèbre se glisse passant pratiquement inaperçu on entend même paraît-il des cris à bas Guillaume c'est évidemment de l'autre qu'il s'agit du Kaiser Apollinaire aurait fait un conte avec cette histoire je lègue à l'avenir l'histoire de Guillaume Apollinaire qui fut à la guerre et sut être partout dans les villes heureuses de l'arrière dans tout le reste de l'univers dans ceux qui meurent en piétinant dans le barbelé dans les femmes dans les canons dans les chevaux aux zéniths aux nadirs aux quatre points cardinaux et dans l'unique ardeur de cette veillée d'armes mais riez riez de moi hommes de partout surtout gens d'ici car il y a tant de choses que je n'ose vous dire tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire ayez pitié de moi et maintenant venir à l'univers